Par principe, vu la structuration de notre mindset politique et culturel, les chefs des organisations démocratiques, qui restent trop longtemps à la position principale, ne partent jamais en laissant une organisation... Structurée ? Fragilisée ? Non, les deux restent structurées, mais les deux n'est plus puissante. C'est fragile. Ça dépend de vous. S'il vous plaît, vous pouvez faire la propagande, c'est votre rôle. Moi, je suis journaliste, je constate les faits, les faits ne sont pas des faits. Aujourd'hui, c'est l'UNDV qui est... Tout à l'heure, tu as dit que le SDV est le principal parti de l'opposition. Ce n'est plus le cas. C'est même possible, s'il vous plaît. Non, attends, les chiffres, non pas des chiffres, non pas des journalistes. S'il te plaît, M. Paillé, ne fais pas ce que vous faites sur le plateau de télévision, avec des journalistes qui n'ont pas de culture. Non, 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 non pas des faits, s'il vous plaît. Non, on parle des faits, on n'est pas venus à faire la propagande. Je ne suis pas militant du SDV, ni du RDC, mais il n'y a pas des faits. Quel est l'élitage, donc ? C'est une manière de bilan du chairman de compte qui doit faire. Sinon, on ne le fera jamais. Vous pensez qu'après le deuil, on va encore parler du Fondi ? Non, on va parler de l'avenir du SDV. Après le deuil, on ne parle plus du Fondi, je suis désolé, c'est comme ça. Non, vous, si vous estimez qu'elle est, en tout cas vous, qu'elle restera à vie, vous en parlerez, vous ne parlerez plus de votre parti, vous ne parlerez que de lui. Libre à vous. Mais il y a une organisation, il y a une scène politique, il y a un avenir des Camerounais qui a construit. Et c'est maintenant, si les gens ne parlent pas. D'ailleurs, si ça n'avait pas été le cas, cette émission n'aurait pas lieu. Bien sûr. Parce qu'hier, on a parlé du Fondi, de sa mort. Aujourd'hui, on parle de son héritage. Et vous voulez qu'on parle de son héritage en venant s'asseoir sur le plateau pour dire qu'il était une icône, comme vous êtes en train de dire. Et quand on a fini de dire, what next ? Je vous dis donc que le fait, pour le chairman, d'avoir eu de la difficulté à organiser a assez rapidement sorti. Pourtant, il y a à penser. Parce que quand, en 2018, il décide de ne pas se présenter à nouveau à la candidature, pour l'élection présidentielle, c'est une manière de passer la main. En tout cas, c'est une manière de montrer qu'il passe la main. Il y a les consciences. Mais sauf qu'il se faisait déjà tard à ce moment-là. Les résultats qu'il a faits à l'élection de 2011 auraient dû l'amener à tirer rapidement les conséquences de ce qui se passait. Vous ne pouvez pas partir du niveau qui a été le sien. Et vous vous retrouvez à peine avec 11% à une élection en 2011. Et pensez que rien n'est cassé avec l'opinion. Et je rappelle qu'en 2011, contrairement à ce qu'on dit souvent, le MRC n'existait pas encore. Le MRC est né deux ans après. Un an après. En tout cas, il partit à une élection. Et il partit à la première élection deux ans après. C'est-à-dire en 2013. Donc, en 2011, quand le SDF fait, quand le candidat du SDF, qui est le chairman, John Frouzzi, fait 10, quelque chose, donc moins de 11%, à une élection présidentielle, pour quelqu'un qui a gagné, et je le dis parce que j'ai été observateur à cette élection de 1990, Frouzzi a gagné en 1992, Frouzzi a gagné dans les zones, mais au plan institutionnel, ça n'a pas été traduit par les institutions de la République. Je respecte cela, mais on ne peut pas nous empêcher, vu les Mi'kmaq qui ont eu lieu, de dire qu'il y a quelque chose de passé qui s'est passé en 1992. Qu'il soit descendu à un tel niveau. Et passer sept ans, sept ans, avant d'envisager passer la main, ça n'a pas du tout aidé, comment je le disais, la régénération dont avait besoin le SDF, assez rapidement, pour préparer l'élection présidentielle de 2018. Évidemment, il y a, on va toujours essayer d'expliquer, les résultats du SDF de 2018, par la crise, dans ce qu'on appelle ses bastions. Sauf que la déclinaison, la décroissance, en termes de résultats, en termes de sièges, en termes de pourcentage obtenu par cette personnalité-là, et le parti sous sa direction, ne conforte pas systématiquement ceux qui disent que c'est uniquement la crise anglophone. Parce que le RDP a battu le SDF dans le Nord-Ouest, y compris dans le Nord-Ouest, avant la crise anglophone.